Musique 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 mbote nabino n'y a surtout d'ici quatre besoins et aux annales c'est moi vous coûte un anabino l'issue sur l'on a dit rc news télévision la chaîne qui vous apporte l'actualité en détail l'actualité politique sécuritaire voire même économique de la république démocratique du congo voilà pourquoi nous vous disons vous tous qui êtes à l'extérieur du pays vous tous qui êtes à l'intérieur du pays c'est un réel plaisir de vous savoir nombrer pour nous suivre pour échanger ensemble avec vous à ce qui concerne la situation plutôt sécuritaire de notre pays en ce jour qui reste dominé par la réunion qui a été tenue depuis hier à goma par le chef d'état-major général le lieutenant général christian qui oui oui son des chiens qui a réuni tous les généraux qui ont qui sont à l'est de la république démocratique du congo les officiers supérieurs de l'armée congolaise afin d'évaluer la situation sécuritaire et opérationnelle dans le nord qui vous essayez de vous et surtout comment planifier les attaques dont les forces armées de la république démocratique du congo vont attaquer le rebelle du m23 et sans surprise à 11h50 de ce vendredi la position de m23 à kanyaba onga dans la localité de katsuru en groupement de bukongo vient d'être réduite en cendres par une frappe des drones quelques rescapés m23 des positions environnantes sont en débandade affirme notre source ça s'est passé aujourd'hui vendredi alors que hier il y a eu une réunion des officiers supérieurs alors je vous appelle ici à suivre l'intégrité ou soit la synthèse de cet élément qui vous balance la technique et par après nous allons retourner pour les plus amples détails à mission de travail au chef lieu de la province et du nord qui vous le chef d'état-major général de phare décès le général d'armée christian chiwewe a présidé ce jeudi 13 juin 2024 à goma une réunion de haute portée sécuritaire et stratégique c'était à l'intention des commandants des opérations pour évaluer la situation sécuritaire actuelle qui prévaut dans cette partie de la rdc comme l'a révélé le lieutenant général fal si kabwe chef d'état-major de forces terrestres et coordonnateur des opérations au nord et au sud qui vous nous retenons que le chef d'état-major général des forces armées de la république démocratique du congo a effectué ici à goma une grande mission de travail avec tous les commandants des opérations il s'agissait d'évaluer la situation opérationnelle et de mettre certaines options qui pourront résoudre certains problèmes que nous connaissons sur terre tout en reconnaissant la souffrance des populations déplacées de guerre le lieutenant général fal si kabwe a rassuré que l'armée loyaliste est prête à répondre à ses attentes la population a assez souffert aujourd'hui nous avons de nombrer près de 12 millions de cas de décès suite aux affres causées par un autre voisin le rwanda aujourd'hui nous avons trois millions de déplacés internes la population qui a dû quitter leur foyer d'origine pour se retrouver dans des taux dits dans des situations invivables tout cela à part les affres de la guerre causée injustement par notre voisin et ben nous disons à la population nous n'avons pas deux nations nous avons une seule nation congolaise nous n'avons pas deux républiques nous n'avons nous en avons que la république démocratique du congo nous avons le slogan que qui vient qui émane déjà de la population qui dit bendele ékoyate pour que bendele ékoyate il faut que la population soutienne son armée la population devrait marcher avec son armée et nous en tant que l'armée nous allons fournir des efforts pour répondre aux attentes de cette population la population attend beaucoup de notre armée nous en sommes conscients nous en avons parlé dans cette réunion sous l'égide du chef d'état-major général des forces armées de la république démocratique du congo et il ya certaines capacités qu'il va mettre à notre disposition pour répondre réellement aux attentes de la population signalons que le phare de ces restes déterminés à rétablir la paix et la sécurité en faveur des congolaises et congolais voilà vous avez suivi mes chers compatriotes comment est-ce que le chef d'état-major général sur instruction du président de la république sur instruction du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise a effectué un voyage de service un déplacement du service n'a goma pour se rendre compte de l'évolution de la situation opérationnelle au yo-ézalik au salema à l'est de la république démocratique du congo d'après la réunion qui s'est tenue au yo-ézalik sa ki ba commandant ya ma opération au yo-ézalik sa ki ba officier supérieur il a été décidé ce jour de lancer la défense aérienne la défense aérienne qui vient de rendre en poussière à 11h50 de ces vendredis au yo-ézalik au présenté manaka au yo retenez que les alentours de caña baonga toutes les positions il y a ba im 23 il y a ba terroriste il y a armé rwandaise il y a armé ougandaise et zali randi en poussière ba beti bambo comme il fallait il ne s'attendait pas que la défense aérienne puisse reprendre aussitôt les opérations l'afrique d'ici vient également de vendre à la république démocratique du congo un drone qui a été utilisé à 11h50 toutes les positions aux alentours de caña baonga ont été ciblés le missile des drones est sali que ba nia rwanda ba ou gandé bo pakatambang parce que ou tamu koloyalobi j'avais alerté sur le renfort qui était venu de vitung les ougandais sont entrés par vitungi pour appuyer apporter leur soutien au rebelle djame 23 à kinshasa le chef d'état le président de la république vient d'instruire à la nouvelle ministre chargée d'affaires étrangères la république démocratique du congo ne s'est fait pas tarder pour prendre les décisions qui s'imposent la république démocratique du congo ne s'est fait pas tarder pour répliquer la traîtrise au ba ou gandais ba ou tchakikoussala les ougandais sont entrés avec des navires l'armée congolaise est en train de mouvrir la traîtrise au rebelle djame ils ont traversé rwanda pour venir apporter leur soutien de la m23 qui était en difficulté et qui ont été sectionnés lors du débordement des forces armées de la république démocratique du congo l'armée congolaise est en train de monter en puissance hier on avait utilisé les sous-connes le long c'est l'utilisation de ce que nous appelons le drone le drone qui vient de bombarder après avoir tenu la réunion stratégique d'évaluation et de mise en pied des stratégies qui ont permis à ce que l'armée puisse continuer les opérations vengeance et que l'armée rwandaise puisse être réduite en poussière la réduction de l'armée ougandaise et rwandaise en poussière cela a provoqué l'attaque totale du rwanda à son intérieur parce que dans un moment où l'on gagne n'a sali n'a plateau où il y a dix ans 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 l'actualité qui vient fraîchement de l'est de la république démocratique du congo vous devez retenir mes chers compatriotes qui n'a niveau ya rwanda une division et un coup d'état est en train de se préparer de l'autre côté des militaires basanis divisés d'autres appuient paul kagame d'autres sont contre les décisions qui ont été prises par paul kagame voilà pourquoi de plusieurs messieurs kagame vient de remanier certains membres il ya ma cabine naïe il vient également de remanier le service de renseignement il vient également de remanier son armée parce que au sein de l'arrivée de kagame il y a une division hier dans la base militaire yabania rwanda il y a eu le coup de feu le coup de balle qui ont retenti il y a des généraux qui s'opposent déjà clairement aux idées et à la gestion du pays par paul kagame ainsi mes chers compatriotes bango barouanlée balobi kébande et konabango baliko koufa à l'est de la république démocratique du congo juste pour assoupir les envies démesuré ya président kagame et konabango baliko koufa chaque jour ou l'est de la république démocratique mette l'okomoko ya pamba et keo yuzali ko mpote po naïe ezali bongo o yuzali ko ta la resselema ya minere ya république démocratique du congo ezali ko te kela va expatrié et que dernièrement messieurs kagame s'était rendu na kore kore d'isida et les a proposé les mêmes accords qu'ils ont signé avec l'union européenne les rwandais ont compris certaines par des certains rwandais ont compris que s'occupe à lui kotika pôl kagame ko dirige na l'olége wana ezali ko mima bango nasliwa ezali ko mima genès rwandaise na koukoufa ainsi ils doivent mener une rébellion au sein de l'armée rwandaise pour contrecarrer le président rwandais voilà pourquoi il a été publié relayé partout dans les réseaux sociaux le changement ya gouvernement le changement de renseignements et aussi le changement d'un commandement militaire ce n'est pas arrivé par hasard c'est parce que paul kagame a vu qu'à l'intérieur il ya déjà une opposition la tête du wanda à l'intérieur la fuite imminente de monsieur kagame yangonde ezali ko lakisale loke la fin ya règne ya monsieur kagame ezali déjà en cours parce que l'on après la réunion au yotaki ko salima dont je vous ai parlé ici ya chef d'état-major général christian chiwewe songecha avec celui qui est chargé des opérations dans les sites de nord qui vous falle si kabwe avec l'adjoint chargé des opérations bakoutani pour évaluer la situation ils ont été là pour lancer les opérations avec le nouveau drogue qui ont été acquis par le gouvernement congolais maintenant mes chers compatriotes que le monde est en train de s'écrouler que l'ordre mondial est en train de changer aujourd'hui que la diplomatie agissante du président de la république commence à porter les fruits aujourd'hui que nous avons un nouveau ministre de la défense aujourd'hui que nous avons un nouveau ministre de l'intérieur au yotaki namoussala pour n'ava selon la déclaration d'abangou qu'on récupère chaque centimètre carré d'abangou kanabiso au yotaki namaboku abangou na regardez maintenant la réaction au ba imboka ba wazalendo la force aux armées de la république ba sangagi ba sali libo kemoko le wazalendo c'est une pine dans le pied des polo kagame tout le plan des kagame soukiboyedi angotezali mis en échec parce que nous appelons les volontaires pour la défense de la patrie que vous vous aimez appeler les wazalendo qui se défendent corps et âme qui veulent défendre chaque centimètre carré de la république démocratique du congo sur le plan international sur le plan gouvernemental la république démocratique du congo a pris des décisions fortes qui font que la miniature le rwanda ne sait pas comment agir et comment est-ce qu'il faut s'y prendre pourquoi je l'ai dit n'aouti qu'on le dit pas juste pour le dire c'est prouvé et averti et confirmé l'afrique d'ici une firme sud africaine et outic au bimisa les accords aux républiques démocratiques du congo a signé qui pour l'acquisition ya badrone mais d'une sud afrique au moment où je vous parle badrone ya sikao ya gouvernement et outa ki koso manachin bablené ya sikao ya gouvernement outa ki kosoana tirki et koti na moussala moussalo ya koti esak le débandade total de l'autre côté qui peut résister à la tempête de fait qui est en train de s'abattre sur toutes les positions de rebel djeme 23 qui peut résister à ses attaques des opérations vengeance d'un tué oué lui-même est en train de superviser j'ai beaucoup aimé la réaction de l'armée congolaise depuis longtemps le rebelle n'avance pas le système est en ayantie les stratégies ont été mises en place la tactique a été adoptée hier aujourd'hui dans les avant midi c'est les drones qui sont maintenant dans les airs c'est les soukouis qui sont maintenant dans les airs et tout cela pour neutraliser l'armée rwandaise appuyé par l'armée rwandaise et comme je vous ai dit nadebi ya émission l'ambassadeur de l'ougana n'est plus la personne agréée en république démocratique du kogo il a été instruit après avoir visionné les images selon l'armée rwandaise a traversé vitum l'armée rwandaise a apporté son soutien militaire avec des équipements ils ont traversé le lac avec des navires des guerres pour venir apporter leur soutien aux m23 qui ont été divisés séquencés par le débordement de volontaires pour la défense de la patrie pendant sept ans ils ont été poursuivis une partie qui a été séparée de l'autre il a été appelé à l'armée rwandaise de faire un amphore à cette force spéciale du rwanda qui était isolée des autres qui étaient à la mercée des forces armées de la république en fait que l'ouganda puisse venir leur assister voilà pourquoi l'ouganda traverser les lacs dans le niveau de la vitum en passant par rwanda pour apporter ce soutien là malgré apport et à soutien à bango je vous ai dit que ils ont été ciblés la population elle-même a pris fuite la population avec des précisions diaboliques sur les positions de la bango rwanda le rwanda tout la mouis yazaza le rescapé de ses attaques tout la mouis yazaza les sougandais, les rwandais, les kenyans qui étaient dedans bah on bah y'a qui pour n'a quoi apporter soutien à bango dans la congolais bah zani frustré tout la mouis yazaza vous avez suivi parce que ils sont mis en débandade bah on dit qu'on a été de toute façon leurs stratégies qui ont été mises en place de jouer par l'armée la technique qu'on a demandé qu'on s'en est là qu'on a recruté les officiers supérieurs au niveau de l'armée et bah officiers supérieurs où on a pas aussi une force armée les troupes qui sont au front de faire le repris stratégique ça n'a pas marché ils sont allés demander l'appui de Zouganais ça n'a pas marché ils sont allés demander l'appui y'a bah kenyan ça n'a pas marché le lot c'est le président kenyan qui s'attaque maintenant au président Tshisekini mais il dit que le problème ici ce n'est pas le problème y'a que butoumba wana gero y'o bazo salabi y'o na communauté y'a bah paye y'a afrique de l'est et ils allés parce que Tshisekini a beau y'a qu'on continue y'a à dire y'o y'o bango bazala qui n'a pas avec Joseph Kabil tout le monde pouvait venir au Komo et prendre ce qu'il voulait le lot que Tshisekini a tien point a beau y'o bango y'o bango 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 y'o kousala regardez la manière dont ces pays se sont rassemblés le lot c'est William Ruto qui accuse Félix Tshisekini que guerre y'a est et ils allés qu'on profite de la famille présidentielle il a cité nommé pas Christian Tshisekini y'a m'où ton lobby est-ce que Christian Tshisekini a zala kanaba ni est-ce que la République démocratique du Congo vous voyez comment est-ce que la communauté de l'Afrique de l'Est qui est mise en déroute qui est frappée par l'armée congolaise va koumi kouluka comment est-ce que va kouki koukotissa mais entend méfiance entre la population et la famille du président de la République y'a m'où va koumi koutanga Christian Tshisekini butoumba on est aussi la tête parce que Tshisekini a koumi si y'a m'où affaire et à famille tout ça c'est pour créer la méfiance mais entend entre la famille présidentielle entre le président de la République et la population où y'a m'où m'où koumi sa la confiance mutuelle pour kéba défendre chaque centimètre carré de notre pays ainsi mes chers compatriotes ne suivez pas les discours des ennemis de la République ces gens le disent pour que nous puissions avoir une méfiance totale dans la famille du président et dire que non la guerre au Esali Kousalema ça profite à la famille du président de la République or en réalité Esali Diabo William Ruto aujourd'hui on leur demande seulement s'ils sont garçons réellement qu'ils viennent et nous allons nous battre pourquoi de fait na bango et komi komi sa bango biloba loba de fait na bango sur terrain n'importe quoi il commence à s'attaquer à l'armée congolaise même à la famille du président de la République pourquoi ils le font sur le plan militaire sur le plan diplomatique la communauté de l'Afrique de l'Est est aujourd'hui surveillée n'est-ce pas bien surveillée par la Russie et la Russie a mis en garde même les Etats-Unis écoutez d'abord je vous donne ici ce qui s'est passé aujourd'hui la défense aérienne des forces sous-armées de la République démocratique du Congo est désormais opérationnelle malgré l'absence d'un communiqué officiel à 11h50 ce vendredi la position de M23 à Kanyangowe dans la localité de Katsour en groupement de Bukongo vient d'être réduite plutôt en cendres par une frappe de drone quelques rescapés M23 des positions environnantes sont en débandade affirment notre source dans la zone dans le territoire de Massissi en chefferie de Bachali Kayembe depuis tôt ce matin des affrontements sont signalés à Kalong entre les Ouazalendos et le rebelle soutenu par le Rwanda et l'Ouganda selon le premier bulan qui ressort il y a l'affrontement où on a 170 rwandais ont été neutralisés et une dizaine d'arrêtés le rescapés ont pris la poudre de Scampède ainsi lorsqu'ils ont vu à l'est de la république voilà pourquoi je dis regardez que les Ougandais le Rwandais le Kenyans ont apporté soutien à l'IM-23 le terroriste l'IM-23 les frappes qu'ils subissent hier c'était les secondes aujourd'hui c'est les drones et ils se posent la question de savoir Tshisekedi a commis le niveau d'Angeli a commis les armées dans le niveau d'Angeli voilà pourquoi ils commencent maintenant à citer le nom de ma famille il y a le président Tshisekedi pour créer la méfiance et pour discréditer l'honneur dont a besoin la famille président Tshisekedi nous sommes en train de partir petit à petit vers la fin du règne de monsieur Kagame nous sommes en train de partir petit à petit vers la fin il y a hégémonie il y a supplémentie il y a Wanda Napol Kagame sur l'EAC ou soit East African Community cette communauté de l'Afrique de l'Est où il y a Kagame qui a dit qu'il y a tout puissant le long il y a réduit en puissance Kagame a le bakal sous tshisekedi et pas inaye à Wanda division que ce soit au niveau du peuple que ce soit au niveau de la population division totale personne ne croit dans les idées à l'international à l'international Kagame délaissé par la communauté internationale Kagame abandonné par la communauté internationale il est allé proposer ses bons services à la Corée du Cid vous savez que la Corée du Nord et la Corée du Cid lorsque la Corée du Cid a organisé la Corée du Cid à Koutalakida dans l'Afrique ou la République démocratique du Congo a participé tout en sachant que la Corée du Cid avait déjà collaboré avec le Rwanda pour que les mêmes accords qui ont été signés avec l'Union Européenne puissent être signés encore avec la Corée du Cid afin de permettre à la Corée du Cid de fabriquer et aussi ses armes nucléaires en fait de faire face à la Corée du Nord le président Kagame y est allé pour se réfugier parce que tous les autres pays toutes les autres nations du monde ont tourné les dos à M. Kagame et ils se retrouvent aujourd'hui seuls sans appui nécessaire au Je vous rappelle que le vice-premier ministre et le ministre de la défense nationale lors de remises et reprises c'est de faire la guerre au Rwanda la guerre contre le Rwanda est imminente écoutez maintenant pendant que le président Kagame a chez lui les balles ont tiré on a ressenti des balles on a ressenti des maisentendres les armées ont changé renseignement parce qu'il a trouvé que et même les agents de renseignement qui travaillaient avec lui n'étaient plus avec lui parce qu'elle sait qu'ils se sont opposés au président Kagame parce qu'elle s'est opposé au président Kagame parce qu'elle s'est opposé contre Kagame le Rwanda a attaqué d'abord de l'intérieur la RDC qui fait tomber le régime de Kagame et tous les mensonges que Kagame avait propagé à l'extérieur du pays ainsi prend fin le régime il n'y a pas de l'extérieur de l'Afrique il n'y a pas de l'extérieur il n'y a pas de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur de la dictature de la Rwanda incapable de se faire sortir de la dictature de la Rwanda il fallait qu'on ait un président du pays quelqu'un qui est un patriote congolais qui aime son pays et qui veut à ce que le pays puisse vivre le bon moment le bon moment que la RDC doit vivre ça passe par la réorganisation de l'armée voilà pourquoi le gouvernement investit le budget au président de l'armée dans la 4 assemblées nationales vous allez voir que l'armée est cause la secteur il y a l'ambiance où il y a l'ambiance est cause elle a investi pourquoi on a besoin de recruter encore le jeune l'armée sera réorganisée et surtout avec l'appui à Russie parce que on a besoin de l'armée à Zalik au Zalik au Zwampepo le Leza conseil des ministres le Leza qui remise et reprise on va parler de chaque remise et reprise les décisions qui ont été prises on va en parler prenez votre mal en patience on est là pour vous donner l'ensemble d'actualités qui s'est fait en République démocratique du Congo cette actualité il y a des réseaux sociaux qui s'est fait dans le monde il y a une remise et reprise il y a des méchants qui s'est fait dans le monde dans le monde dans le monde dans le secteur et la justice et lors des remises et reprises nous allons construire une prison il y a six cas une nouvelle prison juste pour les détourner défendre l'état une prison juste pour et nos enfants vont commencer à aller voir là-bas Bata Lee va visiter Bamiyib à l'état Bangoï Kamer restait chez les chefs de l'état Abimi à Lobina Chilouba on va vous balancer tout ça vous allez suivre dire si nous on vous apporte et les éléments les dits on décrypte on fait les analyses on critique objectivement et négativement tout ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national Kamer reçu par le chef de l'état sort fait une interview en Chilouba que je vais essayer d'interpréter pour dire que chaque mercredi chaque ministre raccord l'Assemblée nationale Ayakoye Bissaba représentait un peuple minier à Zali Kossala dans le secteur là le système est en train de changer et les gens vont pleurer Kamer le chef de l'état est-ce qu'il y a à Zali qui est protégé Moutouata à mon côté ce qui ministre a sali Moussa là qui est au côté va bini ça va l'ongola va exfiltrer parce que le peuple a besoin du travail et selon le chef de l'état les trois priorités c'est la défense nationale la sécurité sur l'ensemble du territoire national le peuple d'abord ou saut les sociales du peuple et la création d'emplois et tout ça se réside par la première priorité de restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national ainsi mesdames et messieurs je vous demande de continuer à nous suivre sur DRC News et surtout de ne pas oublier à liker nos émissions de partager et surtout de nous faire parvenir vos suggestions sur les chats ou soit les commentaires en direct quant à moi je vous retrouve tout à l'heure sur la même chaîne avec le même plaisir ciao Sous-titres par Jérémy Diaz